Bonjour à toutes et à tous sur la plateforme Technopolis et sur la question de l'usage des nouvelles technologies en matière de sécurité et de surveillance. Vous savez que ça a été un sujet, je ne vais pas dire très important, j'aurais aimé qu'il soit plus important, mais un sujet central du débat sur la loi sécurité globale qui est maintenant en train de faire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'il a été ouvert la possibilité en réalité de, je ne suis même pas caricatural en disant ça, mais de filmer tout le monde, tout le temps, partout, en temps réel, dans des centres de commandement et de pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut, puisqu'il n'y a même pas de protection et de garantie vis-à-vis du traitement algorithmique des données en question par le biais d'intelligence artificielle. Bon, moi je me suis intéressé au sujet par la force des choses de par mon travail parlementaire, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, et c'est pour ça qu'on a souhaité auditionner ces deux messieurs de la quadrature du net, parce que la perspective dans laquelle on se place, je le redis pour vous deux et aussi pour ceux qui nous écoutent, on est en train de travailler à ce qu'on appelle des lois cadres, et là particulièrement une loi cadre sur les questions de sécurité et de sûreté, de sorte à ce que l'on puisse mettre dans un même document législatif, qui a vocation à être propositionnel évidemment, tout ce que l'on devrait, ce que l'on doit changer, pour respecter ce qu'on raconte dans nos grands principes, de liberté, d'égalité, de droit à la vie privée, etc. Et tout en essayant évidemment, parce qu'on n'est pas plus fous que les autres, de garantir un droit à la sûreté et à la sécurité, qui aussi fait partie des droits de toutes citoyennes et de tous citoyens. Bon, je ne vais pas être plus long que ça, puisque l'intérêt ça va être de vous écouter tous les deux, on a en gros, l'idée c'est que ça dure trois quarts d'heure, max une heure, mais si on peut rentrer dans un bon trois quarts d'heure, c'est très bien, pour que ça puisse être visionné assez rapidement et facilement, puisque à la fin, toutes ces auditions font un patchwork, en fait, d'auditions et de vidéos, pour que les citoyennes et les citoyens puissent amender la proposition au contrat. On a un petit processus en ligne qui arrivera à maturité d'ici l'été, puisque l'objectif est d'aboutir à une proposition officiellement déposée à l'Assemblée nationale, courant juin. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer à prendre la parole, mais je vous la cède. Vas-y, tu voulais ? Non, vas-y, vas-y, commence. Je vais commencer avec des propos, peut-être un peu de droit général, voir un peu c'est quoi les grands principes, comment on pourrait les traduire éventuellement dans les textes. Je pense que Martin se trouvera plus parlé de ce qui se passe dans les villes, au niveau local, concrètement. Je fais un peu la partie abstraite, c'est un peu plus concrète, ça te va ? Tu peux te présenter la quadrature rapidement ? Vas-y. Du coup, oui, juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la quadrature du NET, c'est une association fondée en 2008 sur les combats adopis, donc de censure sur Internet et petit à petit aussi des sujets sur la surveillance. Aujourd'hui, on fait du contentieux, de la veille juridique, de la veille politique. On fait aussi pas mal d'interventions médiatiques ou dans les écoles ou dans des conférences sur tous ces sujets-là pour lutter du coup contre la surveillance et la censure sur Internet, qu'elle vienne des États ou de grandes entreprises. Et puis, dernièrement, et c'est plus le sujet de la plateforme Technopolis, dernièrement, on s'est intéressé aussi à tout ce qui était surveillance dans l'espace public avec l'arrivée de ce que nous, on a vu, c'est-à-dire de nouveaux outils de surveillance type vidéosurveillance automatisée, reconnaissance spatiale, drone, etc. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde, finalement, ou qu'il n'y a pas assez de monde qui bossait sur le sujet et qu'il y avait beaucoup à faire en termes de protection des droits et libertés. Donc, dans les grands principes de liberté fondamentale en droit, a priori, il y a déjà ce qu'il faut pour lutter contre les surveillances excessives. Nous, avec le RGPD, que tout le monde connaît, le règlement général sur la protection des données, et aussi, à côté, on a une directive européenne sur les renseignements faits par la police ou les services de renseignement. En fait, ce sont des textes qui sont assez bons, qui sont assez bien faits, seulement, ils ne sont pas appliqués du tout. Et une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas appliqués, peut-être, c'est parce qu'ils sont un petit peu trop abstraits et oui, c'est possible qu'il y aurait à être décrits dans des lois un peu plus précises, au cas par cas, en disant que ça, précisément, c'est interdit, ça, c'est autorisé, ça, c'est autorisé qu'à telle condition précise. Alors, c'est des textes assez généraux. Donc, dans les principes généraux de ce texte-là, nous, ce qu'on va beaucoup appliquer, c'est le principe de nécessité. C'est vraiment dit comme ça, c'est très simple. C'est qu'on peut surveiller les gens que si c'est nécessaire à l'objectif qui est avancé. Bon, l'objectif, c'est toujours la sécurité des gens, toujours lutter contre les crimes ou contre les attentats, des choses comme ça. Bon, je ne sais pas, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que c'est nécessaire ? Et ça, en fait, ce n'est plus du tout une question juridique. Souvent, ça devient une question très pratique sur les caméras de vidéosurveillance classique, par exemple. Ça, c'est un débat qui a largement été fait. Et toutes les personnes qui sont penchées dessus, que ce soit Scott Landiard pour la ville de Londres, je crois que c'est ça, que ce soit la Cour des comptes récemment en France, ou des chercheurs universitaires type Laurent Mutili, qui est sociologue, tout le monde arrive à la même conclusion que les caméras de surveillance ne servent à rien. Donc, en fait, la question, elle n'est même plus vraiment politique. Qu'est-ce qu'il faut faire entre liberté et sécurité ? C'est une sorte de débat-là, en fait, c'est des faux débats, en soi. En fait, ça ne sert à rien, les caméras, donc il faut juste arrêter tout de suite d'un mètre, c'est de l'argent à gaspiller. Donc, ça, c'est pour les caméras, le débat est là. Et pourtant, on verra que localement, les caméras continuent d'être achetées et déployées. Ça sera intéressant de voir un peu l'avis d'Hugo sur pourquoi. C'est encore ça, mais bon. Après, il y a d'autres sujets plus compliqués. On va avoir les drones, la reconnaissance spatiale. Là, nous, on s'intéresse à pourquoi c'est nécessaire, ou pourquoi ce ne serait pas nécessaire. Donc, sur les drones, nous, on a réussi à les faire interdire deux fois devant le Conseil d'État. Donc, c'est plutôt une victoire et c'est assez rare. Si je peux me permettre, je me permets de vous couper. Vous avez réussi à faire en sorte que le Conseil d'État demande de les interdire, mais dans le monde réel, ils ont continué de les utiliser, ce qui est un autre problème, par ailleurs. C'est juste le petit bémol en disant qu'il y a quand même des gens qui se croient au-dessus des lois. C'est pour ça qu'on a fait deux fois. Bien sûr. On a dû gagner deux fois, parce qu'une première fois, on a gagné. C'était un peu vis-à-vis du contexte Covid. Donc, ça n'a pas du tout été respecté. Donc, on a dû y retourner. Donc, heureusement, on a gagné la deuxième fois. Et la deuxième fois, on a gagné quand même de façon plus forte et plus intéressante. Et ensuite, derrière, la CNIL nous a emboîté le pas en prenant soin, pour une fois, explicitement, d'interdire au ministère de l'Intérieur les drones. Et normalement, je pense qu'à court terme, la police devrait un peu se tenir tranquille sur cette question-là uniquement. Moi, les dernières manifs que j'ai faites, il n'y avait pas de drones, mais c'est des petites manifs. Donc, je ne sais pas, on verra dans les prochaines prochaines semaines. Du coup, là, nous, pour ça, on a gagné sur ce sujet-là, sur des questions assez triviales, assez formelles, qui était que, comme les drones n'étaient pas autorisés dans la loi, la police n'avait pas le droit de les déployer. Vous voyez bien que ce n'est pas très intéressant comme argument, parce qu'on a au même moment une loi, la loi sécurité globale, pour les autoriser. Donc, bon, si c'était juste ça, nos arguments ne seraient pas très intéressants. En fait, nous, notre vrai argument de fond qu'on a développé sur la nécessité. Et là, le Conseil d'État a déjà commencé à évoquer l'idée que, lui, il ne lui apparaissait pas nécessaire de déployer les drones pour lutter contre les infractions. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est ça le cœur du débat. Et de voir le Conseil d'État, alors qu'il n'était pas obligé de se prendre ça dessus, il a déjà commencé à aborder ce sujet-là. C'est vraiment intéressant, parce que c'est le sujet qu'aucun député de centre ou de droite ne voudra jamais aborder. C'est le sujet que Darmanin évitera toujours. C'est genre, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? À quoi ça sert dans la vraie vie ? D'écrivez-nous des opérations où les drones ont été déployés. Ça vous a fait économiser quoi en termes de temps, en termes d'argent, de vie humaine ? En fait, souvent, s'ils ne font même pas l'effort de faire les recherches, c'est parce qu'ils savent très bien que ce n'est que du gadget. Ils savent que les drones, c'est juste, un, pour faire plaisir aux flics, ça leur donne un peu un gadget pour s'amuser. Et c'est vrai, on les a vus, les flics. Ils trouvent ça trop stylé. Ils ont des petites manettes, ils ont la technologie. En fait, pour attirer des jeunes à la police, il faut leur vendre du rêve. Et les drones, ça fait partie des gadgets qui vendent du rêve. Alors, pas que pour la police, mais pour la police, ça marche. Et ensuite, deux, ça sert à faire peur à la population, à leur dire, regardez comme on est fort et puissant. Et trois, et ça, je pense que Martin, tu reviendras beaucoup sur ça, ça sert à faire des campagnes d'acceptation du grand public, de projets militaires, de projets industriels, qui sont des projets sécuritaires. Et qui, au final, ça, c'est, on pense, nous, le cœur de ce débat-là, défendre l'industrie française, qui est plutôt à la pointe sur ces questions en Europe, et la défendre pour être compétitive au niveau international. Mais ça, dès qu'on parle de ça, là, on n'est plus dans la nécessité. On est complètement sorti du cadre juridique, et si on reste dans le cadre juridique, après une nécessité, ça suffit. Alors, il y a notamment une nécessité particulière qui nous intéresse, qui est prévue dans les textes européens, c'est qu'en matière de traitement de données biométriques, les données biométriques, c'est les données qui nous identifient de façon physique, on va dire, donc c'est celle du visage, celle de la voix, l'iris, le comportement, donc des données qui sont un peu indissociables de qui on est, et aussi les données de nature politique, religieuse, ça, tout ça, c'est des données qui sont particulièrement protégées, qui ont une protection supplémentaire, elles, elles ne peuvent être traitées à des fins policières qu'en cas de nécessité absolue. Donc, c'est une notion qui est assez unique en droit, c'est vraiment une rigueur qui est très très forte, et c'est notamment ça qu'on a utilisé, ce principe-là, pour aller devant le Conseil d'État et contester la reconnaissance spatiale. La reconnaissance spatiale, on ne le sait pas souvent, mais elle a été autorisée par Nicolas Sarkozy par décret en 2012, et depuis, elle est largement utilisée tous les jours. L'année dernière, il y a eu 375 000 opérations de reconnaissance spatiale, 375 000, ça veut dire qu'il y en a plus de 1 000 par jour des opérations de reconnaissance spatiale. Donc, c'est un décret qu'autorise ça, ça n'a jamais été débattu au Parlement, évidemment, mais il faudrait que ça soit, oui, bien sûr. Et nous, on pense que ce décret-là, il est illégal, parce qu'à aucun moment, il n'y a ce critère de nécessité absolue ni recherché ou ni respecté. Ça, vous voyez que c'est les principes généraux, nécessité, nécessité absolue. Nous, on pense qu'ils sont bons, on pense qu'ils sont théoriquement intéressants et ils sont utiles. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les amène devant les juges. Parfois, ça marche, parfois, ça prend du temps, parfois, ça ne marche pas. Et c'est vrai que ça pourrait être pertinent de les traduire aussi dans des lois spécifiques, typiquement une loi qui interdirait la reconnaissance spatiale. C'est ce qu'on est en train de demander avec des camarades d'autres associations européennes. On va demander ça à la commission européenne pour avoir, par exemple, un référendum ou ce genre de choses-là. J'ai une question à ce stade, j'ai une question un peu juridique, un peu technique, parce que nous, on va avoir une difficulté, comme n'importe quel gouvernement en arrivant au pouvoir, c'est la question du temps et de la temporalité. Faire passer une loi, ça ne prend pas le même temps qu'un décret, évidemment. Est-ce qu'à minima, il ne serait pas plus sage d'emblée de faire un décret interdisant l'usage de la reconnaissance spatiale ? Vu que c'est du niveau réglementaire, alors, on se cause. Non, mais... Bon, je suis sûr que l'industrie, du coup, attaquerait... Oui, l'abroger... Bon, mais... Je vous mets ça sur la table, parce que... Abroger les décrets existants, c'est vraiment, il faut faire des mesures rapidement. Oui, oui, abroger tous les décrets de police, tous les décrets de fichage politique, tous les décrets de reconnaissance spatiale, c'est très simple à faire. Et d'ailleurs, Hollande aurait pu le faire, il n'a absolument pas fait. Bon, voilà. Ça, c'est sur la partie abscrète. Peut-être qu'un peu plus tard, on reviendra sur les luttes actuelles sur la loi sécurité globale, mais bon, je ne sais pas, on va voir après. D'abord, je pense qu'il faut un peu aller plus dans le concret. Donc, Martin, c'est... Oui, parce que dans le mail, c'était un peu, j'ai l'impression, dans tout cas d'invitation, c'était un peu aussi une demande de notre travail, un peu de fait aussi, et sur lequel vous pouviez vous baser, vous. Donc, rapidement, pourquoi nous, à La Quadrature, on s'est intéressé à tous ces sujets ? C'est qu'on a vu que des outils, des technologies qu'on avait identifiées, contre lesquelles on se battait sur Internet, notamment l'utilisation massive de données à des fins de surveillance, commençaient à être utilisées sur l'espace public, en fait. Et donc, on passait du champ de l'Internet à l'espace public, avec les mêmes outils et, quelquefois, les mêmes entreprises et les mêmes parties politiques, en tout cas. Et du coup, c'était assez intéressant de voir que, par exemple, on est arrivé petit à petit... Au début, on s'est intéressé à Marseille, où il y a aujourd'hui un truc qui s'appelle l'Observatoire de la tranquillité publique, qui s'appelle le Big Data de la tranquillité publique. Et c'était un projet un peu financé par l'administration, mais surtout financé par des entreprises, qui, en gros, veut créer un projet de safe city, même si c'est toujours compliqué à définir, pour agglomérer le maximum de données. Donc, ça peut être des capteurs, des feux rouges, des hôpitaux, des réseaux sociaux, des vidéosurveillances, c'est là aussi, évidemment. Et pour, finalement, arriver à une gestion globalisée et algorithmisée, si c'est bien quelque chose, de la ville. Il faut voir qu'à chaque fois, dans ces domaines de safe city, etc., on est beaucoup dans un discours marketing des entreprises et on est un peu dans un espèce de fantasme d'une ville totalement sécurisée. Mais ensuite, de voir et de comprendre ce qui se passe exactement et ce qu'ils font exactement, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est un des premiers enjeux contre lesquels on se bat dans notre campagne, c'est l'opacité qui entoure l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies. Et bien sûr qu'on peut les interdire, etc. Mais c'est vrai qu'une des premières étapes qui serait assez intéressante, c'est de lutter contre cette opacité, obliger les acteurs publics et les entreprises à beaucoup plus de transparence quand on parle de surveillance de l'espace public parce qu'aujourd'hui, c'est inexistant. Et donc, du coup, en partant de l'Observatoire de la tranquillité publique de Marseille, on a commencé à creuser petit à petit et on a vu qu'il y avait énormément de projets qui ressemblaient à celui de Marseille et qui étaient déjà développés ou en cours de développement en France, notamment beaucoup de projets de ce qu'on a appelé la vidéosurveillance automatisée et ce que Thalès ou le gouvernement va appeler la vidéoprotection intelligente. Là, on est vraiment dans une bataille de termes. Et du coup, qu'est-ce que c'est ? Avec Huawei aussi. Il y a aussi, aussi bien la gendarmerie. Il y a Huawei aussi, il y a Valenciennes. C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, il y a la multitude d'acteurs. En gros, ce qui se passe, c'est que la police a déployé énormément de caméras de vidéosurveillance. Depuis des années, hein ? Depuis des décennies. Depuis des décennies et particulièrement depuis 2007-2008 où Sarkozy finance un plan de vidéosurveillance assez important en France. Et du coup, aujourd'hui, la police va dire, en fait, on n'est pas assez pour regarder toutes les images des caméras. On n'a plus assez d'humains. Il y a tellement de choses à surveiller qu'on n'est plus assez pour tout regarder. Et donc, il faut que des machines nous aident à repérer les comportements qui nous, nous intéressent. Donc, on va déterminer des algorithmes en lui disant de repérer certains comportements que souvent, dans le langage des marketing, on va appeler comportements suspects. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce qui est considéré comme suspect, notamment le maraudage. Donc, par exemple, si vous restez aujourd'hui à Paris, dans le métro, à la station Châtelet, dans la grande salle des Halles, si vous restez sans bouger pendant une minute, en fait, aujourd'hui, vous faites une alerte au centre de commandement de la RATP parce que ce n'est pas normal de rester immobile dans un endroit qui est censé être justement de passage. Et donc, du coup, on va avoir plein d'algorithmes comme ça, qui vont repérer automatiquement et signaler à la police le maraudage, les tags, les graffitis, une foule, un mouvement de foule soudain, quelqu'un qui se met subitement à courir, un bagage abandonné, etc. Et tout ça se développe dans une opacité complète. On sait à peu près, effectivement, comme tu le disais, qu'à Valenciennes, on a l'entreprise chinoise Huawei qui fait la vidéo surveillance automatisée. On sait aussi qu'à Toulouse, il y a IBM. Évidemment, ça, c'est des entreprises américaines et chinoises, mais les Français ne sont pas en reste du tout. Il y a énormément de startups françaises qui essayent de se lancer dans le sujet, notamment une startup à Metz qui s'appelle Too High, qui fait de la détection d'émotions, qui s'est vantée d'avoir fait de la reconnaissance faciale dans un stade de foot à Metz. Bref, tout un panel de nouvelles technologies de surveillance sur lesquelles c'est très compliqué de savoir vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est juste un discours marketing où en fait, ils ne font rien de dangereux ? Ça n'a pas l'air quand même. Ou est-ce qu'en fait, ils font déjà du tracking de suspects, de la semi-reconnaissance faciale, même s'ils essayent d'éviter le terme ? Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez énervant. C'est ce que nous, on a essayé de faire. C'est pour ça qu'on a une carte, carte.technopolis.fr, où on a essayé de recenser toutes ces entreprises et tous ces dispositifs. Ça peut être aussi bien de la vidéosurveillance que d'ailleurs de la détection de son. On avait vu à Saint-Etienne, par exemple, Gaël Pedriot, le maire et l'air de la ville, avait fait un projet avec une entreprise d'armement, celle qui fait les flashballs, là. Ça s'appelle... Flashball ? Flashball.fr ? J'ai oublié le nom de l'entreprise. On nous entend toujours ? Oui. C'était... Bon, c'est pas grave. Et du coup... Quelqu'un dans le chat sait ? Est-ce qu'il y a un chat en live ? On peut dire ça. Ils avaient fait un projet qui s'appelait Serenicity où il y avait des capteurs automatiques dans une ville qui captaient automatiquement certains sons. Donc là, c'était des sons de scie circulaire, des cris dans la rue. Pardon ? Vernet Caron. Voilà, c'est ça l'entreprise. Vernet Caron avec Saint-Etienne qui avait fait le projet Serenicity. Et donc, le premier projet Serenicity, c'était un robot qui capte automatiquement les sons. Donc, des sons considérés comme suspects. Et ensuite, la deuxième étape, c'était un décollage automatique de drones qui allait sur place. Et seulement en troisième étape, on avait des policiers humains qui arrivaient pour voir ce qui se passait. Et donc, c'est un peu tout ça, le fantasme de la South City sur lequel nous, on essaie de bosser. On fait des contentieux. On a un contentieux à Marseille contre un système de vidéosurveillance automatisé qui s'est déployé là-bas. La 17, pardon. On a eu quelques victoires. Notamment, il y avait un projet de portique de reconnaissance faciale dans la région Sud. Donc, il faut voir que la région Sud est malheureusement un lieu d'expérimentation de toutes ces nouvelles technologies. Il voulait mettre des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée de deux lycées, un à Nice, un à Marseille. On a attaqué le projet de vente tribunal administratif de Marseille et on a gagné, ce qui est assez cool quand même. Mais voilà. Du coup, c'est du contentieux essayer de montrer ces projets. Et puis, on se rend compte aussi de deux choses. Un, qu'il y a énormément de financements publics de ces projets. Si je prends par exemple un des plus gros projets, c'est le projet de South City à Nice. C'est un énorme conglomérat dirigé par Thalès qui essaye de faire un projet global de surveillance automatisée de la ville. Eh bien, c'est financé à hauteur de plusieurs millions d'euros par la Banque publique d'investissement. qui, d'ailleurs, ne s'en cache pas et qui a fait un communiqué officiel sur le sujet. Si je prends le procédé de Saint-Etienne avec les capteurs automatiques, eh bien, c'était un projet qui était financé par l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, parce qu'on considérait que surveiller les populations dans un quartier qui était appelé un quartier de reconquête républicaine, eh bien, ça faisait partie de la rénovation urbaine. Donc, il fallait financer, il fallait donner des fonds publics pour financer ce type de projet. Et la deuxième chose, c'est que... Pardon, si je parle trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu me entends bien. Je vous entends parfaitement bien et vous ne parlez pas trop puisque l'objectif, c'est que vous parliez et moi, de vous écouter. Ça marche. Non, et du coup, l'autre truc, c'est qu'on tombe souvent dans ce que disait un peu Arthur dans notre combat en disant, ben voilà, c'est sur la nécessité, la proportionnalité ou même, on va essayer un peu d'aller un peu plus loin en disant que ces technologies, peut-être qu'intrinsèquement, elles sont mauvaises, qu'intrinsèquement, pour la première fois, en fait, ou une des premières fois, une technologie ne mérite pas d'avoir de la recherche ou d'être déployée, comme la reconnaissance faciale, par exemple, ou les drones, si les drones, on regarde la vie du défenseur des droits, pardon, elle dit, dans son avis, ben peut-être que c'est trop dangereux pour être déployé sur la voie publique parce que ça a trop de pouvoir de surveillance. Intrinsèquement, cet outil ne peut pas être utilisé en termes de surveillance. Et quand on tombe là-dedans et qu'on passe dans des débats ou des contentus avec l'administration ou l'État, c'est la même chose, et bien souvent, on va nous dire, en fait, ah oui, mais ne vous inquiétez pas, nous, on n'est ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis, nous, on va faire une safe city, une technopolis éthique. Et donc, on va tomber un peu dans ce truc-là où petit à petit, il va y avoir énormément de fonds publics et des conglomérats d'entreprises françaises parce qu'on veut un champion français ou européen de la safe city. Et c'est là où on va avoir arrivé beaucoup d'entreprises françaises qui vont même être, comment dire, aidées, financées, soutenues par l'administration. Il y a notamment le COFIS, le Comité français de la sécurité intérieure, un truc comme ça, qui est présidé par Marc Darmon, qui est le vice-président de Thalès. Et là, c'est finalement un partenariat entre l'État et les grandes entreprises pour essayer de déployer le marché éthique de la technopolis européenne. Et ça se voit particulièrement, par exemple, avec la préparation des Jeux d'Ampics 2024 où on a ces entreprises qui se sont formées en clusters et qui ont fait un site qui s'appelle J9 pour les JO. Et on a toutes les entreprises de la sécurité qui font un partenariat avec l'État pour se récupérer les marchés publics et pour montrer qu'il n'y a pas que les Chinois qui savent faire de la surveillance de masse, mais qu'en France, on va le faire de façon éthique. Il y avait plein d'idées à la fois, mais c'était... Cette histoire de Chinois, moi, j'aimerais bien revenir parce que souvent dans le débat public, il y a souvent la Chine qui est prise comme repoussoir, comme exemple. Moi, j'aimerais quand même un peu nous mettre en garde contre des tentations un peu de comparaisons culturelles qui parfois fleurent un peu avec le racisme. Vraiment, on n'a rien à envier à la Chine en termes de surveillance de masse. On n'a rien à envier en termes de mépris des populations. La surveillance biométrique, c'est en France qu'on l'a inventée il y a très longtemps. Je crois qu'il faut vraiment faire attention de un, à ne pas penser que c'est pire ailleurs et de deux, à ne pas s'amuser à dire que la culture européenne est mieux que la culture asiatique. C'est faux, c'est complètement faux et puis c'est dégueulasse. Regardons-nous en face, regardons ce qu'on a fait en matière de loi, ce qu'on a fait en matière de pratique depuis 100 ans. On aura largement assez de quoi discuter sans avoir besoin d'un repoussoir fantasonné à l'autre bout du monde qui ne sert à rien et en plus, il est fort possible que ce faisant, on fasse le jeu des autorités les plus sécuritaires chinoises qui en fait, se réjouissent que le monde entier les considère comme très efficaces sur le plan sécuritaire. C'est l'image qu'elles veulent donner. Donc arrêtons de satisfaire les parties les plus tyranniques asiatiques aussi, ça ne sert à rien du tout. Donc concentrons-nous sur notre affaire. Il faut bien voir que dans les salons de vente qu'on a en France d'appareils sécuritaires, la Chine, elle n'est pas montrée comme en rempousseur, elle est montrée comme en concurrents qu'il faut dépasser. Ils se considèrent sur les mêmes marchés et ils disent « Merde, il ne faut pas qu'on se passe bouffés par la Chine ». Ils ne disent pas « Merde, il ne faut pas devenir la Chine ». Pas du tout, ils veulent devenir la Chine et la dépasser. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment ça quand à un moment on a été invité à un salon de la gendarmerie sur les nouvelles technologies qui s'appelle le salon Technopolis justement, comme le nom de notre campagne. et du coup, il y avait un espèce d'entretien avant de pouvoir passer à ce salon. C'était vraiment le discours où en face, j'avais quelqu'un qui me disait « Mais vous vous rendez compte avec vos contentieux et votre campagne, etc. vous allez nous faire perdre la guerre économique qui est en train de se livrer sur les nouvelles technologies de surveillance et du coup, l'Europe va être à la traîne sur ces questions-là. C'est d'ailleurs intéressant comme réflexe de se dire que le réflexe c'était vraiment à nous de développer notre technologie de surveillance et non pas à nous de montrer justement qu'on respecte peut-être un peu plus les libertés et les droits et qu'on peut supprimer ces technologies. Moi, je voudrais juste revenir sur la... parce que tu parlais de propositions législatives ou réglementaires. Je voudrais juste revenir sur cette question d'opacité. Ou même sur les questions de moyens. Je suis tous les jours dedans et je trouve ça hyper frustrant. Je me permets, pardon, il y a juste un petit décalage entre nous parce que comme je suis... Malheureusement, je passe aussi par la technologie et la 4G et ce n'est pas le truc le plus stable au monde dans mon bureau. Mais donc du coup, juste n'hésitez pas sur les questions de moyens, sur les questions budgétaires. Vous parliez des budgets publics qui sont alloués à toutes ces technologies-là. Combien ça chiffre environ ? Est-ce que si vous avez des éléments là-dessus ? C'est-à-dire combien on pourrait mettre sur d'autres moyens de police plus humains, plus respectueux des droits et des libertés ? Enfin voilà, on prend tout puisqu'on va structurer notre proposition de loi cadre sur les différents niveaux. À la fois, s'il y a des niveaux constitutionnels, on prend. S'il y a des niveaux organiques, on prend. Ordinaire, réglementaire, voilà, et y compris les moyens. Donc sentez-vous à l'aise dans toutes les dimensions. Le but de vie, ce n'est pas trop on va voir de sujet. Nous, on les voit passer, les offres et les marchés publics. Après, c'est vrai qu'on ne retient pas trop les chiffres. Par exemple, sur le projet qu'on a attaqué à Marseille, oui, il y avait le marché public, mais je ne sais pas exactement combien Marseille a dépensé. En fait, il faut voir aussi, des fois, ils font sa ruby sur l'on. On a eu des cas où c'était gratuit, par exemple, les lycées, non ? Valenciennes, effectivement, par exemple, c'était Cisco, l'entreprise américaine. Pardon ? Valenciennes, Huawei à Valenciennes, ils vont faire leur système de vie de production gratuit. C'est gratuit. Effectivement, et du coup, c'est quelque chose qui est intéressant de voir que la collectivité, déjà, du coup, va devoir, a moins d'obligations de publication et de transparence quand elle n'a rien à payer. Donc, du coup, ça lui permet aussi de dire, de faire marcher Cisco et de faire marcher Huawei sans vraiment avoir à communiquer là-dessus. Et puis, en même temps, sans voir que de son côté, évidemment, Huawei ou Cisco va bénéficier de cette expérimentation parce qu'elle va pouvoir entraîner ses algorithmes et faire de la com dessus. Du coup, le point où on va citer, je trouve ça intéressant parce que nous, comment on travaille finalement, quelle est notre principale source de travail ? C'est des demandes qu'on appelle les demandes CADA. Donc, c'est des demandes de documentation administratif, en gros. C'est un truc qui n'est peut-être pas très su, mais il y a beaucoup de documents qui sont publics, on va dire, à qui chacun et chacune de nous doit ou peut avoir accès, mais qui ne sont pas forcément publiés. Et le code droit français nous permet en fait de les demander en disant, par exemple, à une collectivité, je sais que vous travaillez sur un système de vidéoprotection intelligente, je demande, et c'est aussi simple que ça, je demande à avoir accès à tous ces documents. Et donc ça, nous, on le fait énormément à la quadrature du net. C'est un travail qui est gigantesque et c'est toujours un peu fou de se dire que c'est à nous de faire ce travail pour savoir, par exemple, quel système est mis en place à Valenciennes, est-ce que le logiciel de Rouailles à Valenciennes permet de faire de la reconnaissance sociale ? Ça, c'est pas public. Et moi, ça me rend fou de me dire que je dois passer trois mois à faire des demandes pour savoir finalement qu'est-ce que la police utilise comme système de surveillance, et souvent, c'est même la police municipale presque, qu'elle utilise pour surveiller la voie publique. Donc, c'est vrai que si on n'arrive pas à avoir l'interdiction, déjà, on veut l'interdiction, on l'aura, mais la lutte contre l'opacité, c'est vraiment un truc très fort. Et d'ailleurs, nous, on voit que à partir du moment où les projets se révèlent, si je prends Saint-Étienne, on avait fait une demande canard, on avait eu énormément de documents, on avait tout publié, et en fait, ça a créé un peu un scandale public qui a fait qu'au bout d'un moment, Saint-Étienne a retiré son projet parce que quand on met la lumière sur le coup, le fait que c'est financé par la NURU, que ça ne sert à rien et qu'ils sont tous dans un espèce de fantasme de science-fiction un peu bizarre et malveillant, en fait, c'est tombé et c'est depuis abandonné. Je vais revenir sur un des points que tu as évoqués rapidement, qui est bien à avoir en tête, c'est les JO 2024. Dans son livre blanc de la sécurité intérieure que Darmanin a publié il y a quelques semaines, donc clairement, c'est lui qui dit que toute l'industrie sécuritaire doit être aboutie pour les JO 2024 qui seront en fait une vitrine au monde pour, un peu comme un défilé militaire, pour dire, regardez, comme nos armes, elles sont bien, comme elles fonctionnent bien, comme elles ne sont pas chères, pour ensuite les vendre à tous les autres pays et jouer à fond la concurrence avec les autres superpuissances sécuritaires. Voilà, donc les JO, il faut vraiment voir ça comme un défilé militaire de la technopolis et c'est pour ça que les questions de budget ne seront pas forcément pertinentes parce que s'il faut, ils vont tous faire ça gratuitement parce que eux, ça va être un événement de communication gigantesque et en fait, c'est l'État actuellement qui est en train de payer d'investir en infrastructures pour offrir ce moment-là de visibilité pour ces industries. Alors, ce n'est pas que les industries de surveillance, mais quand même pour une bonne part. Et voilà, donc en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, la précipitation sur la loi sécurité globale, sur tout un tas de décrets ou de tout ça et tout ça en même temps, il faut voir, aussi que c'est parce que mine de rien, 2024, ce n'est pas si longtemps et qu'avant cela, il y a la Coupe du Monde de rugby en 2023 qu'on comprend être un peu la répétition générale avant les JO et là, dans le livre blanc, il est prévu que tout doit être prêt dès 2023 pour la Coupe du Monde. En fait, ça va arriver très vite et c'est pour ça qu'ils sont très pressés qu'ils passent des gros appels d'offres pour acheter plein de drones. Le dernier appel d'offres, je crois qu'il a été un peu revu, mais bon, c'était 700 drones juste aujourd'hui. Donc, 700 drones, ça fait qu'on multiplierait le nombre de drones par 10, je crois. Donc, voilà, l'idée vraiment qu'ils ont, c'est de pouvoir balancer en 2024 des drones constamment partout dans la rue pour que tous les journalistes du monde disent « Waouh, quand même, Paris, c'est vraiment la ville du 22e siècle où on fait de la reconnaissance spatiale pour s'acheter un sandwich qui est livré par un drone. » On a vu que c'est ça, dans leur fantasme. Là, ce n'est pas marqué dans le livre blanc comme ça. C'est moi qui me moque. Et par contre, dans le livre blanc, il y a aussi, comme technologie, si on met dans la science-fiction c'est des lunettes de réalité augmentée que la police aurait. Donc, réalité augmentée, ça veut dire que vous voyez les choses devant vous normales, mais il y a des images qui se rajoutent par-dessus. Par exemple, la police aurait ça. Et là, par exemple, ça serait la police voit quelqu'un qui est connu des services de la police. Par exemple, quelqu'un qui est fiché dans le stage comme étant un militant notaire. Le stage, c'est le traitement des intérêts judiciaires. Et du coup, dans les lunettes, il verrait cette personne-là qui serait reconnue par une petite caméra à côté. Il y aurait un carré rouge autour de sa tête avec marqué « Attention, militants anarchistes ». Mais ça, on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas s'ils vont faire, s'ils vont vraiment investir. Ça a l'air un peu naze comme technologie. Mais c'est le genre de truc qu'ils mettent dans le livre blanc au moins pour se faire rêver, au moins pour s'exciter et aussi pour dire au reste du monde, pour préparer, pour dire « Regardez quand même comme en France, on est à la pointe de la technologie ». Donc 2024, je pense que c'est vraiment la bonne date à garder en tête. Donc évidemment, si la France optimise devait arriver au pouvoir, on espère qu'elle annulera les Jeux olympiques, de même. Mais sinon, il ne faut pas vraiment freiner au maximum. Il y a peut-être un truc, comme je vois, qu'il est déjà 45 et qu'on avait dit 45 minutes, un truc sur lequel aussi je veux bien insister, c'est le fait que toutes ces technologies sur lesquelles nous, on bosse, celle qui est la plus médiatique, c'est la reconnaissance faciale. On en parle beaucoup à chaque fois qu'il y a une expérimentation ou à chaque fois qu'on essaie de faire parler du tâge, ça marche bien, on sent que les gens sont inquiets et on sent d'ailleurs que les industriels ne sont pas à l'aise avec ce terme-là. Et du coup, nous, on va souvent dire que la reconnaissance faciale, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de toute la vidéosurveillance automatisée et que justement, il y a beaucoup de jeux d'industriels de dire « non, non, c'est bon, on ne fait pas de la reconnaissance faciale, on fait juste de la détection de comportements, de bagages oubliés, de mouvements de foule et de tracking de suspects. Et du coup, c'est quelque chose de très important de voir, c'est que autant la reconnaissance faciale, aujourd'hui, elle est encore, on va dire, un peu circonscrite au tâge, au portique de reconnaissance faciale dans les aéroports, déjà beaucoup, et bientôt à notre identité numérique, autant tout ce qui est vidéosurveillance automatisée, on n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe et c'est aussi grave en fait que la reconnaissance faciale. Parce qu'en fait, si une caméra est capable de vous identifier, par exemple, grâce à votre casquette et de vous suivre ensuite sur plusieurs rues pour voir où vous allez et qui vous rencontrez, même si elle ne vous reconnaît pas et elle ne retrouve pas votre identité civile tout de suite, tout seul, en fait, c'est aussi grave et donc c'est une technologie aussi dangereuse que la reconnaissance faciale. Donc, dans tout le discours contre la surveillance biométrique, il ne faut pas oublier de mettre sur le même plan, finalement, la reconnaissance faciale et toutes ces autres techniques de surveillance. C'est pareil aussi, il y a un débat souvent qu'on entend, qui est un faux débat. C'est des gens qui disent oui, la reconnaissance faciale, vas-y. Ouais, pardon, désolé, en plus ça fait un peu bizarre parce qu'il y a un petit décalage de connexion, mais juste, j'aimerais bien à la fin que vous puissiez me dire mais on ne garde rien du tout ? Il n'y a même pas un petit truc dans un coin qui peut être utile sous condition dans un cadre bien précis ou pas ? Voilà, je tords le bâton dans l'autre sens et volontairement. Mais vous gardez ça pour la fin. Ouais. Du coup, nous, on a... OK. Alors, je termine juste ce passage-là et qu'on arrive après à ta question. Ouais, la reconnaissance faciale, souvent, il y a des gens qui essaient de faire une différence entre reconnaissance faciale instantanée ou différée. En gros, l'idée que si la reconnaissance faciale, elle était réalisée en temps réel avec les gens en face, ça serait beaucoup plus grave que s'il était réalisé une semaine après. Bon, mais nous, on dit, attention, cette différence-là, elle n'a aucun lieu d'être. C'est vraiment... Les deux sont aussi graves. Les deux ont des buts différents. Mais quand c'est pour traquer des militants, quand c'est pour réactivité, la reconnaissance faciale, elle va être différée. On s'en fout qu'elle soit en temps réel. Et en fait, la reconnaissance faciale en temps réel, souvent, elle a assez peu d'impact. du coup, du coup, nous, sur qu'est-ce qui est acceptable en matière de surveillance, on a, sur la reconnaissance faciale, on a fait une lettre commune qui était très claire, c'est de dire qu'en matière de police, c'est jamais accepté. On ne l'accepte jamais. On considère que c'est un déséquilibre des forces beaucoup, beaucoup trop important en faveur de la police que si on veut limiter les pouvoirs de la police pour éviter qu'elle en abuse, il faut aussi les limiter, pas que de façon juridique, parce que ça ne suffit pas du tout, mais aussi de façon matérielle. Et notamment, il ne faut pas mettre dans les mains de la police des armes qui les rendent extrêmement puissantes. Bon, mais par exemple, la bombe nucléaire, on ne va pas donner à Darmanin et à l'Allemand les codes de la bombe atomique. Ce serait quand même inutile et ce serait beaucoup trop puissant. Bon, pareil, on ne va pas armer la police nationale avec des fusils d'assaut ou pas tous en tout cas, parce que ça serait déséquilibré. Et nous, on dit les drones, la reconnaissance faciale, c'est pareil. C'est un déséquilibre beaucoup, beaucoup trop grand. Donc, voilà. Après, nous, la reconnaissance faciale, en dehors des questions de police, on n'en parle pas. Par exemple, la reconnaissance faciale que les gens vont utiliser entre eux pour s'amuser, pour jouer à cache-cache ou autre, vraiment, ce n'est pas le sujet. Nous, on reste sur les sujets de la police. On est très clair, on dit, on ne voit pas d'usages utiles, légitimes. On ne voit que des usages dangereux dont il sera abusé pour harceler des militants politiques, harceler des étrangers, etc. Et même dans un cadre judiciaire, encadré par un juge dans un cadre d'enquête ? Et même dans un cadre judiciaire, encadré par un juge dans un cadre d'enquête ? C'est des débats qu'on a en interne aussi, mais... La question, vraiment, la question de la nécessité, et surtout pour la reconnaissance faciale, c'est la nécessité absolue. La question, la nécessité absolue, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'enquête serait impossible sans reconnaissance faciale ? Et moi, j'ai une réponse simple à ça, c'est que ça fait à peu près 3 000 ans, 4 000 ans qu'on a des autorités qui font des enquêtes judiciaires sans reconnaissance faciale. Et l'humanité a réussi à survivre tout ce temps-là. Donc, on ne voit pas du tout en quoi il y aurait une urgence et tout d'un coup, parce qu'on est au 21e siècle, la police ne pourrait plus travailler sans reconnaissance faciale. C'est faux. Alors du coup, comme c'est faux juridiquement, ce ne serait pas compatri avec les textes européens. Et après, même pas sur des questions juridiques, sur des questions politiques et philosophiques, ben non, désolé, la police peut travailler sans ce outil-là, donc elle va continuer à le faire. On ne va pas prendre le risque de lui donner le pouvoir trop puissant, alors que ce risque-là n'est pas absolument nécessaire. On va voir que finalement, pour moi en tout cas, on tombe un peu dans le faux débat où maintenant que la technologie existe, on a l'impression qu'on doit l'utiliser. Si je prends une autre technologie sur laquelle on avait travaillé, c'est la police prédictive. C'est-à-dire, c'est un truc qui est un peu né aux États-Unis et puis qui aujourd'hui est utilisé apparemment, mais encore une fois, c'est hyper opaque, on n'arrive pas trop à savoir, par la police nationale qui détermine des cartes de chaleur, de crime ou de délit en disant, ah ben, selon toutes les archives de la police nationale, il va y avoir un cambriolage dans deux heures dans ce coin-là. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est une technologie qui est très critiquée, tout le monde sait que ça ne marche pas, que c'est plutôt dangereux, que ça reporte des biais de discrimination et puis surtout que la police le faisait déjà avant de tête sans avoir un algorithme obligatoirement qui est absolument bon. Je ne sais pas où tu voulais aller, on branchera ordinateur parce que moi, j'ai fait écouter attentivement. Du coup, c'est une technologie qui est que tout le monde veut. Oh non, tout le monde ne l'a pas, tu as vu qu'ils ont fini par l'interdire au final dans les villes. Tac, c'était apparu. Ah ! Ah ! Oui, et du coup, c'est intéressant de voir que dans tous les articles, achète et continue d'acheter ces logiciels en pensant qu'il y a une nécessité mais tout en sachant en fait que ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y a un mouvement de déterminisme technologique, d'obligation, un peu de solutionnisme aussi de se dire en fait la technologie existe, mon voisin là, l'autre voisin là, donc moi, il faut que je l'aide même si ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, se dire en fait aujourd'hui la reconnaissance sociale, elle est là et donc peut-être qu'il y a des cas d'usage qui seraient intéressants, c'est déjà accepter finalement sa présence et ne pas vouloir réfléchir sur intrinsèquement en fait, on n'en a peut-être pas besoin, c'est trop dangereux qu'on a pu s'y faire. On fait des parallèles avec d'autres technologies parce que souvent, nous quand on arrive et qu'on dit il faut interdire une technologie, les gens nous regardent de travers comme si on avait dit un truc complètement original et délirant. En fait, c'est très classique dans l'histoire de l'humanité de l'interdire des technologies. Le clonage, il est interdit, on n'est pas en train de dire genre, ah mais il n'y a pas quand même des exceptions, genre, ah ouais, Claude-François, lui, juste lui, on pourrait le cloner, mais non, pas du tout, on ne discute pas comme ça. J'écale des petites blagues, on ne réfléchit pas comme ça, on dit le clonage, mais non, désolé, c'est beaucoup, beaucoup trop de risques, il est hors de question qu'on charge des exceptions ou quoi, c'est interdit. Une autre technologie qui est intéressante à discuter, c'est la bombe atomique. La bombe atomique, au début, c'était un délire de physicien avant la bombe, et même l'énergie atomique c'était un délire de physicien qui était un peu excité, et rapidement, les physiciens eux-mêmes ont réalisé qu'ils avaient créé un monstre, il y en a certains qui ont commencé à demander est-ce qu'on arrête de développer tout ça, et aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des accords internationaux pour remercier cette technologie pour se désarmer. Et voilà, on n'est pas en train de crier à la technophobie ou au retour à la bougie à l'idée de se désarmer en matière nucléaire, au contraire, ça a l'air plutôt la chose évidente à faire pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, en fait, interdire les technologies, ne pas prendre des voies, certaines voies technologiques, c'est sain, c'est normal, c'est tout à fait comme ça qu'on fait la politique, et nous on dit là, cette voie de reconnaissance faciale, laissons les Etats-Unis se vautrer dedans, si les pauvres, leurs gouvernants sont capables d'avoir raison, ils le feront, mais n'allons pas courir avec eux vers le précipice. Non, hélas, hélas, les pays qui vont adopter ces technologies-là, la reconnaissance faciale, la vidéosurviance automatisée, les drones, ils vont avoir des crises politiques très désagréables à cause de ça, il va y avoir des états extrêmement violents, épargnons-nous ça, ce risque-là, juste parce qu'eux le prennent. Juste, je me permets, du coup quand même sur la question de la capacité technologique, juste la capacité, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même avoir des gens formés à ça, qui cherchent dans ce domaine-là, d'un point de vue défensif, pour se prémunir, parce que d'un point de vue technologique, comme les choses sont interconnectées, si les autres veulent utiliser cette technologie de reconnaissance faciale contre nous, par exemple, je pense d'autres états, justement, on parle de ceux qui vont dans cette voie-là, est-ce qu'il y a un intérêt quand même à se maintenir à niveau sur le niveau de connaissance et de savoir à capacité technologique dans la matière ? Ou est-ce que là aussi, finalement, on s'en fiche ? C'est une question ouverte. Moi, j'aurais tendance à réutiliser l'exemple du RGPD. Je trouve ça intéressant de voir que quand, finalement, le débat sur le RGPD en Europe arrive, c'est aussi, il tourne, parce qu'on commence à se rendre compte de la puissance de Google, Facebook, de la NSA, etc. De voir qu'à un moment, le réflexe européen, ça n'a pas été de développer ces technologies de notre côté en disant, nous, on va faire une surveillance de masse au niveau européen. Alors peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas été le réflexe du Parlement européen. Le réflexe du Parlement européen, ça a été d'adopter le RGPD, un texte, même s'il n'est toujours pas appliqué aujourd'hui, qui porte énormément d'espoir, qui est hyper strict sur le respect de notre vie privée et de nos données personnelles, qui s'il y était appliqué, mettrait fin à beaucoup de, même à tout ce qui est publicité ciblée sur Internet et peut-être à Facebook, Twitter, etc. Donc je trouve que c'est un beau symbole aussi de ce qu'on peut faire. Il n'y a pas un moment où on s'est dit on va le faire un concurrent parce qu'en face, ils le font. On a été, on va nous porter un symbole de respect des droits et des libertés et même si ce n'est pas appliqué, c'était un bel espoir à un moment. C'était un succès diplomatique important. Aujourd'hui, je pense que c'est un des seuls textes qui est connu au niveau mondial, je veux dire, un des seuls textes européens qui au niveau mondial est connu et respecté. Il y a aux États-Unis, il y a plein de villes qui traitent de s'inspirer du RGPD. Un peu partout dans le monde, on en a aussi. C'est ça qui se passe. Quand l'Europe ou la France ne suit pas le train imposé par les États-Unis, en fait, on fait des choses intéressantes, ça se voit, et ensuite, après, c'est les autres qui nous suivent. Alors, si, dans un pur délire souverainiste où on veut faire rayonner la France dans le monde, rien que ça, c'est un très bon argument pour ne pas faire de la reconnaissance faciale, pour ne pas faire des drones, et au contraire, pour dire, chez nous, ça sera un asile, en tout cas, en matière de surveillance numérique, ça sera un asile et on va montrer au reste du monde qu'on est plus malin que de mettre des flics partout que nous, on a dans notre modèle de société. Et après, juste sur la question de l'armement pur sur la reconnaissance spatiale, on ne voit pas du tout quel type de recherche serait nécessaire pour s'en protéger. Pour se protéger de la reconnaissance spatiale, il faut juste casser des caméras et ça, n'importe quelle lance-pierre ou quoi que ce soit, ça suffit. Donc, si vraiment, un jour, on était attaqué par une armée étrangère équipée de caméras avec des reconnaissances spatiales, on n'aurait pas besoin de développer des technologies particulières pour s'en protéger. Il faudrait détourer les caméras, c'est tout. Et ça, pour ça, il n'y a pas d'astuce. On sait tous comment faire ça. Ok, on arrive au bout de l'audition. Il y a de la lumière aussi sur les caméras. Oui, il y a de la lumière. Je connais les quelques techniques qui vont bien en la matière. Merci à tous les deux. Dernière petite question un peu plus légère pour terminer. Du coup, Watchdog Legion, vous en pensez quoi ? J'ai vu que tu avais abordé le sujet au Parlement si je me trompe pendant la sécurité globale, mais je n'ai pas joué. Je suis très fâché avec Ubisoft depuis longtemps. Oui, mais il faut faire des compromis avec le capital. Je ne tirerai aucun jeu d'Ubisoft à chaque fois que je l'ai fait. C'est fini à chier. Bon, on restera sur ces paroles. Peut-être que c'est possible dans un certain monde de faire avec Ubisoft. On a vraiment plein de développeurs français ou belges qui sont vraiment très chouettes. Pas besoin d'aller voir Ubisoft. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas à tous les deux. Vraiment, c'est très pro à chaque fois qu'on échange ensemble, très précis. et on reviendra vers vous sous un format plus écrit quand on aura fait notre avant-projet de loi pour voir si vous avez des idées supplémentaires, des amendements à nous proposer concrètement avant d'aboutir à la version définitive de notre proposition de loi. Merci encore et à bientôt. A bientôt.